Hashtag RDE2015, on est résolument moderne pour la route des étalants 2015 sur France Cire. J'ai chaussé mes bottes de 7 lieux pour vous emmener, pour voir le premier hara tout simplement, le hara de la Croix Saunet. On est ici sur les hauteurs de Deauville, à tout plus précisément, c'est M. Noël Pelat qui avait acheté le hara des chômes en 1952. Quelques années plus tard, l'élevage de la famille s'est installé ici sur les 50 hectares environ de deux terrains, donc sur les hauteurs de Deauville comme je vous le disais. Plusieurs grands étalons sont venus ici, exemple type Mauss, Mansonniens, et on a notamment un fils de Mansonniens qui fait la monte désormais au hara de la Croix Saunet, c'est Diamond Boy. On va le voir tout à l'heure, mais en attendant, on va rencontrer Jean-Charles Aimé, le directeur du hara, qui va nous dire quelques petits mots sur l'année 2014 du hara de la Croix Saunet. Comment ça s'est passé en un mot ? Eh bien l'année avait bien commencé avec la victoire de Whisper dans un group 1 à Sheltonham, et elle a bien fini parce qu'on a fait le record des ventes d'Arkana au niveau des yearlings d'obstacles. 150 000 euros, c'est bien si je m'en rappelle bien. Justement, on va commencer par le début de l'année. Justement, comme tu disais tout à l'heure, Whisper, une histoire de famille née ici par Hubert et Sandra, c'est ça ? Oui, Hubert et Sandra Oslet, les petits enfants de Monsieur Pella. Monsieur Pella leur avait donné la mère après sa carrière de course. Donc elle a donné Whisper et chuchoteuse aussi, ayant une 3 ans aussi qui est arrivée chez Monsieur Gallorini, qu'on avait vendu à Monsieur Papot. Et la mère, vous l'avez toujours ici ? Oui, elle a eu une pouliche de Norris-Catolle et elle est pleine d'Henriquet. Et elle va aller à quel état, cette année ? Cette année, on n'a pas encore décidé parce qu'elle est à terme tard. On verra si tout se passe bien. Donc 2015, on se donne rendez-vous à Alcetelam dès mars 2015 alors du coup pour Whisper ? Oui, encore avec Whisper et j'espère pour l'élevage avec plein de courses à Hauteuil, des belles courses encore avec toute la famille. Très bien, et l'élevage parlons-en, l'étalonnage également. On va voir les 3 étalons du rat de la Croissonnée. On va commencer par Blue Brésil. 1m70, Blue Brésil est un cheval de physique, de modèle, qui transmet d'ailleurs ce modèle. Mais avant de venir à un étalon, Blue Brésil, fils de Smadoun avec une mère par exit de Nouer, fut un excellent cheval de course. L'un des meilleurs 3 ans de sa génération, malgré une carrière menée de manière chaotique, il a terminé 3e du Grand Prix de Nantes, 3e du Prix au quart surtout. Groupe 2 au printemps de ses 3 ans, puis passé sur l'obstacle, il a débuté directement 2e dans un groupe à Hauteuil. Il a été le dauphin de Longrennes, puis de Rendongrasse, sur la butte Mortemare. Etalon donc, soutenu depuis le départ par les éleveurs, il a donné plusieurs vainqueurs avec ses 3 ans en 2014, que ce soit en plat, Lise des Aigles, en plat parmi les AQPS, Bobby Lundemott, mais aussi en obstacle, Ibis Dureux. Tandis qu'il faut noter que ce cheval orienté obstacle donne quand même de la vitesse. Mais un peu de précocité, il a signé son premier lauréat dès le mois de janvier 2014 sur les 1900 mètres de la PSF de Chantilly. Toujours très bon marché, Blue Brésil est revenu, le Oara de la Croissonnaie, où il fait la monte à 1500 euros en 2015. Il fut un temps dans les années 90 où l'Alzan mansonnien disputait la première place au Grand Noir Cadoudal au registre des meilleurs étalons d'obstacles français. Mansonnien a marqué l'histoire du rat de la Croissonnaie et de l'élevage pelat. Il lui a fallu trouver un successeur. Ce ne fut pas simple, mais c'est arrivé avec Diamond Boy. Récemment, c'est un cheval né en 2010. Il est issu de l'élevage familial, puisque par Gold of Silver, elle-même par Clint of Gold. C'est le propre frère de Or ou Argent, gagnant de groupins d'obstacles en Italie, et de Golden Silver, encore meilleur, gagnant multiple, gagnant de groupins, lui en Irlande et en Angleterre. Sur les obstacles, le Diamond Boy, lui, est resté sur le plat. Il a gagné 5 courses, dont le prix Scaramouche, tandis qu'il s'est placé à plusieurs reprises, donc au niveau de l'Eastone. C'est un cheval de modèle, 1,69 m. Il est entré au Hara en 2012. Il aura donc ses premiers 2 ans en 2015, mais on attendra plutôt ses 3 ans, bien sûr, en 2016. Pour l'heure, il fait la monte donc au Hara de la Croissonnaie à 1400 euros en 2015. Il est né du croisement de deux patriarches français, c'est Irish Wells, issu de polyglottes avec une mère par Kendor. Sa carrière menée par François Rau fut riche. Deux fois, il a remporté le grand prix de Deauville. Ce puncheur a également enlevé le prix Fédéric Delagrange, une liste d'Avichy, puis terminé deuxième du prix Ghanais, un groupin. A 3 ans, il a également conclu troisième du prix Darko, entre autres. Il s'installe pour la première fois au Hara de la Croissonnaie en 2015, avec une production déjà confirmée. Père du Ghanine Group en obstacle en Italie, Irish Boy, également de Renetti, deuxième de groupe 1 en Irlande, à Ferry House. De nombreux vainqueurs donc en obstacle, également en plat. Son hiver 2014-2015 est riche. Il a sorti Brich Kill, bonne pouliche, gagnante sur les haies de Pau, une AQPS. De nombreux autres lauréats à Pau et à Anguin, aussi à l'automne, Fixiu notamment. Irish Wells, 2500 euros en 2015 au Hara de la Croissonnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...